Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour tester Pat Magoise. J'ai un petit prix, avez-vous dit ? Tout à fait. Voilà, donc ce sont des produits bien sûr que Maryse m'a envoyé, jamais j'aurais mis ce prix là pour acheter ces produits là, tout simplement. Donc si vous ne savez pas l'histoire, je vous mets le unboxing, le premier, parce qu'elle m'a envoyé trois colis depuis, enfin trois colis en tout, voilà. Parce que celui-ci fait partie du dernier. Et donc je me suis dit, les deux palettes là, en fait elle m'en envoyait six quad comme ça pour que je les vende sur Vinted pour acheter mon meuble chez Ikea quand il sera restocké. Et quand j'ai vu les deux là, je me suis dit, je vais les tester et si j'aime bien, je les garde parce que vous allez voir ça après. Dans le premier, elle m'avait également envoyé deux rouges à lèvres de cette édition-ci que j'ai déjà testé, mais que j'aime beaucoup, mine de rien. Et l'highlighter, donc on va déjà mettre l'highlighter. Que j'ai toujours du mal à ouvrir. Et c'est la teinte Golden Nectar, voilà, c'est un doré tout simplement, mais un doré assez discret. Je l'aime bien, ce n'est pas mon highlighter préféré, mais voilà, pour un doré je trouve qu'il est beau. En plus je regardais pour me racheter un doré parce que j'étais en mode, je n'aime pas les highlighters dorés, mais du coup je n'en ai pas du tout. Donc celui-là tombait pile poil. Pareil, évidemment, ce n'est pas un produit que j'aurais été m'acheter moi-même, mais je l'ai, je l'aime bien, je l'utilise. Et voilà, et en plus c'est ma risque de me l'en faire. Donc voilà pour le petit highlighter, et vous voyez que question doré, il est soft, franchement, j'aime bien. Et je trouve qu'il porte bien son nom Golden Nectar, parce qu'il a un petit côté un peu pêche comme ça, et ce n'est pas un truc qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement. Voilà, donc je me suis dit, on va mettre tout le pat-madgoisse que je possède, grâce à Maryse. Donc je dégage la touffe, je me rapproche, je me rapproche, et on attaque les yeux. Alors je vais commencer avec celui-ci. Alors je ne sais pas du tout les teintes, enfin le nom des palettes. Je ne sais pas où on les voit, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, franchement, déjà je ne m'y connais pas du tout dans cette marque-là. Mais voilà, enfin bref. Donc, les packagings, en fait c'est le carton qui change les packagings, sont les mêmes. D'ailleurs c'est le même que l'highlighter. Donc si vous faites la collection, comme j'ai dit à l'ouverture, bonjour pour retrouver laquelle et laquelle. Et voilà le quad à quoi il ressemble. Donc je suppose que vous avez compris pourquoi je le gardais. Il y a un bordeaux, et il y a ce duochrome là, il est trop beau. Ici c'est un petit rose gold aussi, et on a un marron pour vraiment... C'est un quad très complet, il y a deux lumineux, vous pouvez faire un make-up complet avec. Les autres c'est beaucoup des lumineux. Je vais vous montrer le deuxième tout de suite. C'est celui-ci, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai gardé. J'ai déjà testé le fard bleu, je ne sais plus dans quelle vidéo. Je vous la remets en barre d'infos, mais je ne sais plus dans quelle. Voilà, je crois que vous avez compris pourquoi je l'ai gardé aussi. Il y a un turquoise et il y a un verre. Et là je pense qu'on va essayer de tester le vert en rat-de-cil. Bref, on va déjà commencer par l'autre palette, l'autre quad, c'est des quads. Je vais rapprocher un peu mon miroir parce que je ne vois pas bien ce que je fais. Donc j'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige habituel, puisqu'il n'y a pas de fard beige dans la palette. Enfin dans le quad, il faut que j'arrête de dire palette. Ce n'est pas une palette. Moi, une palette. Tant qu'il n'y a pas de fard, ce n'est pas une palette. Alors, je vais prendre, j'ai un poil qui me chatouille, un pinceau, un pinceau, j'ai un truc qui me chatouille. Donc je prends un pinceau peintre comme ça, un pinceau un peu crayon pour faire mon creux. Et je vais attaquer direct avec le bordeaux. Comme ça, on va voir ce qu'il vaut. Quand j'ai ouvert, j'ai fait, oh, il est beau celui-là, il est beau, il est beau, il est beau. Allez, on est parti. On va voir si la qualité est là par rapport au prix. Bon, en tout cas, c'est pigmenté. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ça a l'air de bien s'égrader aussi. Je fais mon coin externe. Je ne fais pas le rat de sienne puisqu'on va essayer de le faire en vert. Enfin, c'est ce que je vais faire, mais on va voir ce que ça donne, quoi. C'est ça que je veux dire. On commence bien. J'aime plus tard que d'habitude, parce que j'étais à la sieste plus tôt que d'habitude. Vous en foutez ? Ouais, je comprends. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il fait beaucoup moins bordeaux sur la paupière, je trouve. Il fait un peu plus rosé, mais il est quand même très beau. Il est bien pigmenté. Il se travaille bien. Rien à dire pour ça. Ok, écoutez, ça se travaille plutôt bien. Je n'ai rien à dire. Donc, je prends un estompeur propre pour blender le tour, puisqu'on n'a pas de teintes de transition. Forcément, sur quatre fards, c'est un peu tendu d'avoir tout ce qu'il faut. Après, vous combler avec une autre palette si vous préférez. Moi, j'aime bien tester juste avec ce que j'ai. Mais ça se dégrade bien. Franchement, ça va. Alors, je vais prendre un pinceau plus précis. Et du coup, je vais prendre le marron ici pour faire mon coin externe. Oh, c'est pigmenté. Bon, question de pigmentation, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un fait. Je reviens sur le coin externe de mon rat de cil inférieur aussi. Pour faire le raccord. Je ne trompe à peine mon pinceau dedans. Donc, je reprends le premier pinceau pour blender. Là, on va voir si ça se dégrade bien entre eux. Je blende sur ma paupière aussi. Ah, ben, il est tout de suite moins pigmenté. Une fois qu'on l'estompe. Et ça ne se dégrade pas super bien. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait encore une barre ici. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Je reprends un peu du bordeaux pour essayer de combler cette barre. Enfin, d'atténuer cette barre. Et bien, vous savez quoi ? Ça fait la même chose que les fards sample beauty que j'avais testé. La palette, là. Ça ne se dégrade pas bien. Ça fait des barres, mais la couleur, enfin, l'intensité part. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais réintensifier un petit peu. Et essayer de dégrader un peu avec ce pinceau-là. Mais bon, ça fait des barres. Je n'aime pas les bavards. Ça devient un peu mieux si on estompe en mélangeant les pinceaux. Voilà quoi. Alors, je vais quand même essayer au pinceau de prendre ce fard-là. Comme ça, on va voir s'il se prélève. Je vais tapoter. Est-ce que bonjour, il jute. Bon, c'est clairement juste un topper. Alors, écoutez, je prends l'autre en dessous. Ah oui, celui-là, il est teinté. Donc, je vais d'abord mettre le rose gold en dessous. Pour ajouter une couleur. Je reprends l'autre, là, qui est un peu due au chrome. Bon, je déborde un peu sur le marron. Je mesure toute la paupière, en gros. Donc, on va y aller au doigt. Voilà, j'y vais au doigt. C'est un très beau duochrome. Pourri de paillettes. Ça, j'aime bien. Je vais prendre un petit pinceau précision. Et je vais reprendre le même fard duochrome, là, pour mettre en coin interne. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Elle tente sa transfère. Je vais montrer le liner et je reviens. Voilà, j'ai fait mon trait de liner. Et en muqueuse, j'ai mis le Pastel Dream Magic Mint de Elegirl. Et je vais, du coup, en profiter pour faire mon rat de cils aussi. Parce que sinon, je ne pense pas que le fard vert va se voir. Donc, je le fais quand même assez large. Je dégrade un petit peu. Du coup, je prends l'autre palette. Il ne faut pas que je le mélange. Parce que sinon, on ne se retrouve plus. Et je vais prendre le verre. Oh, je ne sais pas. Je vais prendre avec un Pastel Dream le verre qui est ici. pour mettre, on va dire. Alors, c'est un duochrome. Très beau. Donc, je tire sous la queue de mon liner. Oh, je ne vais plus parler. Il est sublime. Je ne vais pas estomper comme ça. Ça reste un peu net. Oh là 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 là. C'est une catastrophe quand je ne sais plus parler comme ça. Du coup, mascara. Et je vais mettre celui-ci. C'est le... Je l'adore celui. Non, ce n'est pas celui-ci d'ailleurs. C'est celui-ci. Je l'adore. La couleur, j'adore. C'est celui des deux que je mets le plus. Je n'arrive pas à lire la teinte. C'est le... Divine Romance. Donc, je vais vous faire un swatch. Il est divin. Il porte bien son nom. Et l'autre, c'est un plus nude. C'est le Amour. Oh, c'est mignon. Lui, celui-ci. Il est un peu plus corail. Il est très beau aussi. Dans les tons un peu plus corail. Mais je vais mettre l'espèce de... Je ne sais même pas. La teinte. C'est un vieux rose. Entre le rose et le Bordeaux. Bref. Donc, je fais ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on parle de tout ça après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le look final avec une marque hors de prix. Voilà. J'ai envie de vous dire. Alors, pour débriefer tout ça. Encore une fois, Maryse, merci. Puisque c'est grâce à toi que j'ai testé tout ça. Parce qu'on est d'accord que jamais, jamais, jamais je suis racheté ça. D'abord, l'highlighter. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Et moi, je l'aime beaucoup. Ce ne sera pas mes préférés. Ce n'est clairement pas un jour à acheter de base. Mais, voilà. Pour un highlighter doré, je le trouve assez sympa. Et je trouve qu'il se fond bien à la peau. Il ne marque pas trop les défauts. Et, voilà. Je le trouve très, très joli. Il capte bien la lumière. Et pour les fêtes, il peut être sympa. Les rouges à lèvres, j'aime beaucoup. Surtout celui que je porte. Ici, c'est la teinte. J'adore. Franchement, je suis tombée redmine de la teinte. Les packagings sont très jolis. On est d'accord. Maintenant, ça reste un rouge à lèvres. Je ne sais pas le prix des rouges à lèvres à l'unité. Je sais que Maryse m'a dit que parfois, sur le site officiel, avec les promos et tout ça, elle arrivait à les choper à 13 euros. Mais, je ne sais pas le prix de base. Mais, ça doit bien être 30 balles. Voilà. L'highlighter, pareil. Je crois qu'il n'est plus de 40 euros. Et, les petits quads, là, qui sont à 68 euros, je crois. Il me semble que c'est ce que j'avais vu sur le site. Les lumineux sont canons. Alors, attendez. Je vous les ouvre. Franchement, si vous voulez vous faire un plaisir, je serai de vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment. Achetez plutôt un quad comme ça, où il y a 4 lumineux, que vous pouvez mettre par-dessus n'importe quel autre phare. Parce que les mats, ce n'est pas top top. Ils ne se dégradent pas bien. Ils sont super pigmentés. Ça, on ne peut pas dire. Ils se dégradent bien. C'est vraiment comme les samples beauty que j'avais testés. Ils se dégradent bien quand ils sont tout seuls. Mais, en superposition, ils font des barres. Ils ne se dégradent pas bien. Et, ils perdent la pigmentation directe. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, les phares à effet. Celui-ci. Le vert qui est un duo chrome. Ceux-là sont canons. Maintenant, vous en trouvez dans beaucoup d'autres marques. J'ai envie de vous dire. Mais, si vous voulez vous faire plaisir, je vous conseillerais plus de prendre un juste lumineux pour mettre par-dessus n'importe quel phare. Vous vous mettez par-dessus un noir. Bam ! Ça vous fait votre pick-up de fête. Voilà. J'ai envie de vous dire. Au moins, ce n'est pas perdu. Celui-ci, j'aime beaucoup les deux teintes de mat. Maintenant, je pense que le mieux, c'est justement un smoky. Faire le marron ou l'espèce de bordeaux sur toute la paupière. dégradé, puisqu'il se dégrade très bien tout seul. Et mettre le lumineux par-dessus. En fait, tout simplement. Donc, je le retesterai comme ça. Je ne suis pas convaincue par les mains. Vraiment pas. Les lumineux, je les trouve très jolis. Après, est-ce que c'est une marque qui vaut son prix ? Clairement pas. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est une qualité plus que basique. Voilà. Les phares ne se sont pas dégradés tout seuls. Ils ne se sont pas appliqués tout seuls. Je ne trouve pas que ce soit une marque qui vale un tel prix. Maintenant, vous payez la marque, bien évidemment, comme beaucoup de choses. Après, moi je vous dis, je remets vraiment les maths à la qualité sample beauty. C'est beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez la même qualité de phare, achetez une sample beauty. Et les lumineux, si vous prenez les beauty baies, par exemple, vous avez également un reflet comme ça. Par exemple, un liquide tutoriel, il y a plein de duochrome dedans. Maintenant, oui, si vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais, rouge à lèvres, c'est pareil. C'est un pièce rouge à lèvres. Il est très beau. Le packaging est très beau. Il est super commun. C'est très opaque. Par contre, je les ai trouvés très opaques. Mais après, vous avez d'autres qualités qui sont tout aussi bien. Pour beaucoup moins cher. Moi, j'ai vraiment ce gros souci-là avec les marques de luxe. Là, c'est clairement du luxe. Je trouve qu'elles valent j'appeler leur prix parce qu'il y a moyen de trouver beaucoup moins cher. Enfin, une aussi bonne qualité pour beaucoup moins cher. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui ne durent que par cette marque-là. Maryse, par exemple, c'est limite la seule marque qu'elle s'achète encore. Moi, je ne suis toujours pas convaincue. Je n'irai pas dépenser mon argent dans cette marque-là. Non, vraiment pas. Bref. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez testé, que ce soit les fards, les produits teints, les rouges à lèvres et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir s'il y en a qui ne jurent que par cette marque-là. Comme Maryse, par exemple. Ou qui ne comprennent pas l'engouement autour de cette marque et le prix de cette marque. Je ne comprends pas le prix, moi. Voilà. Je ne le digère toujours pas, le prix. Là, je ne les ai pas payés. Je vous rassure. Je n'ai pas payé. Voilà. Ce n'est pas le genre de produit que j'utilise ou que je m'achète pour me faire plaisir. Vraiment pas. Bref. Bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Que mon avis pourra vous aider. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ne vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le premier make-up d'Halloween. J'ai trop hâte. Un petit peu en chèque le weekly vlog. Et on refait toute une semaine d'Halloween. Voilà pour le petit programme. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501